On a 5 minutes du départ sur les foulées charentonaises et je suis tout seul. Sophie est allée faire pipi, je pense qu'elle s'est perdue. Salut à tous ! Salut les copains ! Thomas refait pour la deuxième fois cette introduction parce que je n'étais pas là à une minute du départ. J'étais forcément aux toilettes. Donc les copains, on se retrouve aujourd'hui sur les foulées charentonaises. Un petit 15 km, absolument pas prévu, mais qui s'inscrit parfaitement dans notre plan d'entraînement. Donc plutôt que de le faire ça et de se faire chier à deux, on est venu se faire chier à plusieurs. Voilà, ça va pas tarder. Donc les copains, on a la chance de pouvoir le courir. Il y a Will qui est avec nous, il y a Vincent qui est juste là, Vincent Denia, juste là. Super artiste, je vous mettrai ces petites oeuvres ici, les petits liens dans la description. N'hésitez pas à checker tout ça. Et les copains, on est parti pour un 15 km dans moins d'une minute. A tout de suite. Et voilà les copains, le pouf a été lancé. Et le pouf est parti. Les copains, nous sommes en fin de peloton. Nous avons eu, alors déjà nous le faisons de base pour éviter de faire suer tout le monde. Mais nous avons eu un petit mot de l'organe. Avec un petit, oui, vous pouvez courir avec la poussette parce que oui, nous sommes avec Elliot. Mais tout au fond. Voilà, pour éviter de faire suer le monde et que les gens se prennent les pieds dans la poussette. Et ta ta ti ta ta ta. Et voilà les copains. Nous sommes partis sur ces foulées charotonnaises. 15 km. A fond les ballons. Ou pas. Et super intense au début les copains. J'avoue que ça manquait quand même des petites ambiances comme ça. C'est chouette, ça fait longtemps. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Je suis très contente de faire cette course. C'est la première fois que nous l'affirons et on est très content. Très content de pouvoir partager ça en famille, avec des amis, des copains à gauche à droite. C'est vraiment très cool. Départ de course, de course très dense. Vous vous en doutez, on est sur Paris. Maudit sa jette quoi ! On est sur Paris, on a Charentan-le-Pont. Vraiment aux portes de Paris. Et plus de 2000 coureurs ce matin. Donc plusieurs courses au programme. Je vous parle de ça, je fais un peu là. la promo de la course. Je ne suis pas payé par l'Orga, j'ai payé mon petit dossard. Mais je préfère vous en parler. Donc, deux courses en fond, il me semble, à 5 km aussi. Qui est parti à 9h30. Et à 15 km, le nôtre. Et nous sommes partis à 10h30. Et voilà, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 2000 coureurs sur l'intégralité des événements. Il y a des fonds reversés à une association. Ah oui, c'est vrai. Si je n'ai plus le nom, on vous mettra ça en dessous. C'est vrai. Et ça, c'est bien ça. Quand c'est dans le carré pâtif, c'est très très bien du coup. On vient de passer le panneau kilomètre 9, mais non, nous ne sommes qu'à 1,5 km. Voilà. On va faire une petite boucle apparemment. Sans ne gêne pas. Le copain kilomètre 2. Je ne vais pas vous parler trop d'allure parce qu'on le fait vraiment à la cool. Si, si, on est bien, on est bien. On est bien, bien. 5,45 le deuxième boucle. Voilà. Donc, autant la semaine dernière, Sophie voulait tenter son RP. Donc là, on vous parlait vraiment d'allure. Merci. On vous parlait vraiment d'allure. Là, on va encore parler de nos vies. Vous allez avoir un bol de nous. Ah la cool. Donc, deuxième kilomètre, on va rentrer dans le voie de Vincennes. Si ma mémoire et mon sens de l'orientation sont bons. Troisième kilomètre, les copains et Sophie refusent toujours de prendre la caméra. Je les aime quand même. Donc, je fais tout. Je pousse Elliot. Et je vous filme. Thomas, multitâche. Il est en EF, il peut bien se faire. Qu'on arrête de dire que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Bon, les amis, pour ceux qui ne savent pas, mon premier semis, il était en 2016. Et c'était à Vincennes. Le départ est arrivé. Je viens de dire à Thomas. Oh là là, je suis nostalgique. Ça fait penser à ça. Et juste en face, on voit le parc zoologique de Vincennes. Donc, en fait, moi qui n'ai pas la chance d'orientation, obvious que ça peut se déconcer au Smith Park. Alors, comme dit Thomas et à juste titre, en fait, c'est toujours aussi dense. On s'était dit que ça allait s'étirer. Mais en fait, pas du tout. On ne va pas voir grand-chose, les amis, mais tout au fond, là-bas, ça doit être la queue peloton, je pense. T'en penses quoi, toi ? Moi, je pense que c'est la tête du peloton. Plus que la queue. Peut-être. La tête, la queue. Voilà, quoi. Oui, les amis, on vient de croiser des coureurs qui luttent contre la mycobestidose. Et du coup, j'en profite. Vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, je ne suis pas rue en bleu. On s'est dit avec Thomas qu'on allait faire vos cours. On représente aussi l'association Courir pour Marie. C'est une île, un institut médico-éducatif qui s'occupe d'enfants en situation de handicap. Voilà, donc ça fait des années qu'on côtoie d'Anne le boss. Et pour cette année, on s'est dit qu'on adhérait tous les deux. Et que du coup, quand on courrait un pour Marie, un en ruban bleu, on représente nos deux associations. Voilà. On se retrouve avec Courir pour Marie sur le semi-marathon de Chartres. Oui. Mi-mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ruban bleu, Courir pour Marie. Et il y a Willy derrière avec nous. Un petit nouveau ruban bleu. Les copains, on a un peu des réminiscences du 10 km de la semaine dernière. On est à Vincennes et le 10 km de la semaine dernière, ça a été effoulé de Vincennes. Donc voilà, ce n'est pas exactement l'endroit où on a couru. Mais toi-même, tu sais que tout se ressemble un petit peu quand tu cours dans ce genre d'endroit. Bien vous pensez que vous nous suivez pour la partie ultra compétiteur qu'on a ? Ultra élitiste qu'on a. Donc blague à part, on a sonné le cinquième kilomètre en une trentaine de minutes. Donc voilà, on est sur des allures un peu plus rapides qu'on pensait. On s'était dit entre 6,10 et 6,30. Au final, on est un chouïa. Un chou plus rapide. C'est toujours aussi compact. Oui, ça n'a peut-être pas duré comme dit Sophie. Et copain, petit demi-tour, vous voyez, je vous filme les coureurs qui passent dans l'autre sens. On va bientôt y être. Hé Vincent ! Wouhou ! J'ai checké de la main gauche alors qu'ils me tendaient la mauvaise main. Donc les copains, je vous disais, on arrive au septième kilomètre en 41 minutes. Et là, petit demi-tour, super cool. Ça permet de voir les copains. On a vu Vincent. Super sympa. Franchement, vraiment très, 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 très bonne ambiance sur ces foulées de charrenton. Et vous voyez, il y a des meneurs d'allure également. Et avec Sophie, nous changeons tous les kilomètres et je commence à avoir 100 mètres de retard. Donc je vais reprendre le petit. Right now. 7 kilomètres 4, les amis. Et nous avons fait la moitié. Nous allons passer sous l'arche. Du coup, pour la première fois, avant d'entamer la deuxième boucle. Et voilà. Prochaine fois qu'on passera là, les amis. Ce sera la fin. Bravo ! Allez, allez ! Allez, allez ! Et voilà, les poussins ! Et voilà, les copains ravitaux, solides et liquides, situés au kilomètre 7,1617. Ouais ! Merci ! Merci ! Voilà, les copains. Un peu plus de 7,5 km, le ravitaux, solides et liquides, orange, haut. Ah, Sophie avait sonné l'huitième. Bon, un an. Toujours bon à savoir qu'un petit ravitaux est disponible. 9e kilomètre, les copains. Bon, moi, comme d'hab, ma montre a fait n'importe quoi. J'ai 200 mètres d'écart. J'ai 200 mètres d'écart. Mais tout va bien, hein. C'est extrêmement roulant. Même quand des fois, c'est un peu chargé de coureur. Vraiment. C'est top, quoi. Voilà, les copains, nous entamons le dernier tir de course. Donc, si vous êtes très forts en maths, comme votre humble serviteur, moi, nous venons de passer notre dixième kilomètre en 58 minutes. Et combien de secondes ? 11. 11 secondes à la montre de Sophie. Oui, parce que tu es un petit seul. Voilà. Moi, je les passe à l'instant en 58-39. Voilà, vous connaissez les histoires des montres qui ne sonnent pas en même temps. Bref, très roulant. Ça commence un petit peu à s'étirer au niveau de la densité de coureur. Et on est bien sur deux boucles identiques, hein, les copains. Je n'avais pas du tout vu ça au moment de l'inscription. Peut-être parce que ce n'est pas moi qui me suis inscrit, c'est Sophie. Mais voilà, on est bien sur deux boucles. Et là, on retourne dans le bois de Vincennes dans quelques mètres. Yo, les copains, 11ème kilomètre officiel en 1h05minutes et des petites bouettes de secondes. Voilà, toujours en direct du bois de Vincennes. 13ème kilomètre en 1h15. Allez, deux kills, les copains. Et vraiment, ça se voit qu'on y est allé à la couche sur cette sortie. Pas de pression de temps, pas de pression de chrono, de rien du tout. Vraiment, à la couche. Avec le petit, avec Sophie. Vraiment, on a passé un bon moment. On a beaucoup parlé avec d'autres coureurs et tout. C'était vraiment une sortie très, très agréable. Allez, les copains. Deux kilomètres. Je ne vous refilme pas là. Je l'ai filmé sur la première boucle, comme je vous ai expliqué. Je vous reprends dans quelques centaines de mètres à l'approche de l'arrivée. Voilà, les copains. 14ème kilomètre en une, 22 et 21 centièmes. Non, 21 secondes. Un peu mieux, je suis un peu fatigué. Bref, c'est super cool. Un kilomètre et il nous reste, et on va le passer sous les 1h30, le 15 bornes. Donc, c'est plutôt cool. Pas voulu, pas fait exprès. On est allé à la cool. Et au final, ça passe plutôt bien. C'est cool. Malgré la poussette, malgré la semaine un peu chargée en sport, ça passe. Vraiment, vraiment très, très cool. Sophie prend le relais sur le dernier kil. Et voilà, les copains, nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. On s'est calés à la flamme. 1h30 sans même le savoir, on vient juste de la dépasser. Et donc, voilà. On est très, très contents de ces foulées de charentons. Charentonaises, il me semble. Merci. Allez, les copains, on y est. Allez. Yes. Yes. Bon voyage, félicitations. Oui, voilà. Ah oui. Et voilà. Tête de tub activée. Les copains, c'est foulé de charenton. C'est fini. On va récupérer la voiture. Heureusement, on se tape la pluie sur le retour. Et pas pendant les foulées. On a eu un temps vraiment très bien. Limite, même chaud sur un moment. Oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment très, très agréable. Une orga très gentille avec qui on a pu échanger sur la fin. Et qui nous ont aussi permis de pouvoir courir avec Elliot. Parce que sachez qu'on demande tout le temps avant de courir avec les poussettes. Avec la poussette. Donc, voilà. Donc, une orga très sympa. Des participants très, très gentils. Attendez, je regarde aussi le téléphone avec Google Maps. C'est bon. C'est par là. Des participants très sympas. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours très positifs avec le fait qu'on le fasse avec Elliot en poussette. Donc, pour une course pas prévue, franchement, c'était le top du top. Et les copains, on se retrouve dans une semaine sur la Bourges-Saint-Serre. Bourges-Saint-Serre, voilà. Et pour ceux qui veulent parler par les chiffres, on l'a fait. Ah oui. On est à 15,200 km en 28, je crois. C'est ça. On se donne 5,48 en moyenne, voilà. Voilà. C'était une petite sortie. Ça a remplacé notre sortie forêt. On en a un petit peu marre de notre trajet habituel. Oui. Et puis voilà, c'était cool. Sophie a tout dit. À dans une semaine sur la petite rando des familles. Allez les copains. Merci à Marie, grâce à toi. On n'a pas de galère et pour se garer. Grave. Big up à Little Marie. Allez, bisous les potos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501